Pour faire simple, mais beau, je dirais que ce bouquin, c'est le résultat d'une rencontre humaine profonde entre Rogatien et moi. J'ai rentré en Rogatien en 2002, on a appris à se connaître, et un jour, c'est pas si vieux que ça, il y a 4-5 ans, je lui ai dit « Rogatien, tu devrais écrire ». Je ne sais pas écrire, c'est pas grave. Tu mets sur un papier, tu prends des papiers, puis on verra, tu les mets bout à bout, puis on les débrouillera après. Et c'est comme ça que Rogatien a mis des choses sur du papier, et c'était le début de l'aventure de ce bouquin. J'ai commencé par écrire ces souvenirs-là il y a 25-30 ans, j'ai commencé à écrire ça le soir, la veillée. Si ça n'aurait pas été toute l'équipe de l'IPAC de Chateaubriand et Christian Bouvet, ça serait resté d'être humain. Ça serait des écrits sur un cahier, puis c'est tout. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il s'agit de remettre sa mémoire en route un petit peu, puis avoir le crayon qui marche si bien que le ciboulot. Je ne vais même pas trop m'asseoir, moi. Une année, j'ai eu des petits soucis avec une mère de famille qui avait un gamin. Il n'y en avait qu'un comme ça. Les autres, c'est pas comme ça. Ils grimpaient sur les tracteurs. Je n'ai pas voulu qu'ils grimpent sur les tracteurs. Je ne sais pas s'ils allaient abîmer les tracteurs, mais j'ai dit « s'ils se blessent ». Voilà, le français est devenu très procédurier, n'est-ce pas ? Alors, ben non, c'est bon, pas d'histoire. Alors, ce que j'ai fait, comme on dépasse à l'huile une fois par an environ, on met de l'huile hydraulique. On trouve des bons potes qui vidangent souvent. Ils nous ramènent l'huile ou on va leur chercher. Et on insiste sur les sièges, on met de l'huile sur les sièges. Alors, j'en ai revu deux ou trois qui sont partis, ils avaient le cul tout grand. Mais ils ne se sont pas pleins. Mais si c'était quand c'est une chambre, on aurait eu des histoires. Il y a, je crois, deux grandes voies de lecture. Il y a d'une part le personnage qui est truculant et qui est le plus honnête homme du monde au sens 18e siècle. C'est-à-dire que derrière ces façons de parler, de se montrer, etc., il y a quelqu'un de profondément honnête, qui a des valeurs exceptionnelles. Qui n'ose pas les montrer, qui préfère en rire parfois, mais derrière, on le connaît, on se dit, je partirais bien un mois en vacances avec lui. Et même plus. Dans ce bouquin-là, il raconte, pour faire simple, deux choses. La première, son enfance. C'est un fils de pays. Et ça, il y tient beaucoup. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard. S'il est là, avec son père, les bœufs, le voilà, et son frère. Ça, c'est lui. Et donc, à travers ce bouquin-là, les lecteurs vont retrouver des pans entiers, d'une façon de vivre à la campagne, le rythme des travaux agricoles, mais aussi le rythme du village, le où, où est l'histoire pendable de voisins et autres. Ça, c'est important. Et puis, l'autre côté des aventures d'Orgatien, c'est la passion. Sauvegarder des choses qui vont disparaître, que plus personne ne pourra voir. Et ces choses-là, c'est de la mécanique, les tracteurs, les charrues et les pauvres. On a la chance d'avoir quelques magnifiques photos faites quand il était jeune et moins jeune. Et puis, après, il a tellement brulingué. Donc, il a entassé des photos. Et un jour, il me dit, ah, j'ai oublié Christian, j'ai des albums. D'accord, on va chercher des albums. Alors, il y avait une pile d'albums et là-dedans, on peut choisir quoi. Le fond de ce bouquin-là, c'est des témoignages d'un temps qui a disparu. Ce n'est pas le bon temps, on vivait durement. Mais c'est un temps où on vivait autrement, avec des valeurs à exprimer autrement. Et il est bon quand même que les jeunes et ceux qui vont venir, et les enfants et les petits-enfants en drogation, se rendent compte comment il vivait, lui, et comment son père vivait aussi. Dieu m'a fait voir, au fur et à mesure, donc, que je mettais en place ses écrits. Pour qu'il se rende compte comment le bouquin se montait. Surtout que les titres, les sous-titres, les légendes, c'est moi qui les ai faits. Là, il s'est rendu compte quand même qu'on a pris les tours durs. Mais lorsque je suis revenu de l'imprimerie avec, non pas le bon à tirer, mais le premier grand façonnage, et lorsqu'il a été fini, alors, on va échaler une bouteille. Je suis revenu de l'imprimerie avec, 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 je suis revenu de l'imprimerie avec,